Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien Pourquoi je me suis pas mis en full écran, attendez hop On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un petit peu spéciale Parce que bah simplement en fait en gros j'ai envie de me faire un petit kiff J'ai envie de jouer à Jurassic World Evolution 2 Sachant que ceux qui me suivent depuis longtemps J'ai vraiment signé le 1 sur PC etc Là je me suis racheté une PS5, je l'ai téléchargée sur PS5 Et j'ai envie de me faire un petit kiff, me faire un petit let's play Du coup voilà, une série de vidéos Où on jouera en chill à Jurassic World Evolution 2 Vraiment quand je te dis en chill, c'est une pause Ca a duré une heure et on est là, on se pose pas de questions Je vais parler tranquillement, je vais pas gueuler Vous pouvez regarder ça très bien le soir ou le matin Quand vous voulez, mais voilà, on est là On passe un bon moment, on fait notre petit parc De dinosaures et on kiffe J'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas On oublie pas les petits pouces, on les a les abonnés dans les commentaires C'est parti ! Quoi que tu as attendu à loose les gars ? Bah allez les amis, on se lance, on lance le jeu Pour vous rassurer, si vous avez pas joué au 1 Jurassic World Evolution 1 Vous allez pas être perdus C'est exactement le même jeu, c'est un jeu de construction de parc De dinosaures, wow le son est fort un peu là Je peux rien changer, merde Attendez Voilà Mais oui c'est un jeu de construction de parc de dinosaures Avec une histoire Donc euh... Vous inquiétez pas Ouh louloulouloulou Le mozazaure Je suis carrément fan de Jurassic Park les gars Depuis que je suis tout petit je kiffe tellement Donc je vais tout regarder Je vais jouer, je vous dis Je vais jouer en chill Comme si j'étais pas en vidéo Sauf que là je parle un petit peu J'avais tellement kiffé le 1 Ok bon Là il est écrit continuez Chargez la partie Mais c'est parce qu'en gros j'ai lancé un bac à sable Juste pour voir au niveau des réglages Et je sais que par exemple là On entend la musique Et il va falloir que je la désactive malheureusement J'adore la musique de Jurassic Park Mais on va pas pouvoir la laisser puisqu'on est sur Youtube Et sinon je vais me faire baiser Mode campagne Donc ouais on va lancer le mode campagne On va jouer en mode campagne tranquillou C'est parti les amis Là on est dans un film Là je vous le dis C'est trop bien parce que du coup C'est la suite de Jurassic World Et Jurassic Fallen Kingdom Et du coup c'est après Quand les dinosaures ils sont De toute façon je pense que si vous êtes là Vous connaissez les films Je suis désolé de parler en même temps Mais les dinosaures maintenant sont dans le monde Le temps n'avait plus d'importance Ces miracles de la science Étaient devenus de simples attractions C'est trop chier que ça reprend les scènes du film Oh il est trop bien celui-là Ça c'est dans le prochain qui sort au cinéma dans un an J'ai trop droite Les dinosaures ils sont dans le monde réel Ils sont plus sur une île perdue Je sais pas où tu vois Par contre je vous le dis tout de suite Au niveau des touches etc Je vais être un peu paumé au début Parce que déjà j'ai jamais joué avec manette Et en plus J'ai perdu un peu Bah tous mes repères A l'exception des créatures les plus coriaces Mais il y a des centaines de millions d'années La situation était très différente Compte tenu de la période géologique dont il est question Il n'est pas si surprenant que des dinosaures Évoluent parmi les virevoltants La situation avec tous ces dinosaures dans la nature Est désormais intenable pour ceux qui sont aux commandes Ou qui croient l'être Donc nous avons un problème Ou peut-être une chance C'est putain d'improbable Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements Mais peut-être que vous serez Plus raisonnable Je suis prêt à découvrir ce qu'il en est Les dinosaures dans le monde réel les gars C'est improbable Ok Donc là je prends possession Bien, j'imagine que je ferai mieux de me présenter Salut Je suis Cabot Finch Directeur adjoint du département de la pêche et de la nature des Etats-Unis Un rôle important, me direz-vous ? Et vous avez raison Mais oublions un peu les titres et les organigrammes En résumé, vous travaillez pour moi Vous voyez ? Facile Nos experts seront là pour vous accompagner Voici Claire Dering et Owen Grady Et rassurez-vous Ce n'est pas la première fois C'est les personnages du film, c'est trop bien Je dirigeais les opérations à Jurassic World Owen et moi avons contribué à la création du parc Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction Voici Owen Notre éleveur de Vélociraptors Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaure Mais en réalité, je suis comportementaliste animalier Je venais juste de gagner leur confiance quand tout a dérapé Bien Nous devons prendre des mesures d'urgence Commencez par mettre en place un centre de réaction Ils nous font un cap-là pour l'équipe de garde Et un hélico pour l'équipe de capture Ok, bon là c'est le tuto Ça va m'aider et tout Je vais peut-être déplacer ma caméra Alors, ouais, ça va être le tuto Donc ça risque d'être plutôt simple au début Mais au moins ça va me refamélioriser avec tout Et surtout avec la manette en fait Parce que clairement Ok, je dois mettre de l'électricité Nous devons d'excellents progrès Alors continuons comme ça Prochaine étape Le générateur de secours Une fois qu'il sera construit On s'en servira pour alimenter le centre de réaction Oh, et n'oubliez pas de relier le bâtiment au réseau d'allée Il ne nous sera utile que lorsqu'il sera opérationnel Ok, bon la manette en vrai Ça a l'air d'être quand même relativement simple Trouve le dinosaure sauvage suivant Et admisre lui un tranquillisant Ok Bon, bah ça commence C'est ça qui est bien sur Jurassic C'est que tu peux avoir un mode gestion du haut Comme si tu étais dieu Et ensuite tu peux intégrer dans les véhicules Les voitures, les hélicoptères et tout C'est trop bien ça Une fois en mode visé Appuie sur R1 pour tirer des fléchettes tranquillisantes Il est où le... Ah, il est là Il est là, le petit frérot Allez, coucou Spanié Ok, on avance Je vous dis, il va vraiment falloir que je me refamiliarise avec les touches Parce qu'au début je risque d'être un peu paumé Allez bébé, couchez Allez Ok Transfère le dinosaure dans les enclos Revis en arrière Rechanger d'util Ok Et là du coup je peux le prendre Ok, transport Transporter Et du coup je le mets dans le parc On va pas récupérer notre premier dinosaure C'est trop stylé, je kiffe Alors on va attendre qu'il arrive Assure-toi que le dinosaure se trouve dans un enclos sécurisé Ok Je reconnaîtrai ce dinosaure en un clin d'oeil Il faut dire qu'on s'est retrouvé piégé dans la même pièce On n'a pas pu sauver le baryonyx en question Mais on peut certainement aider celui-ci Alors place un mangeoire Ok Voilà c'est ce qu'on doit donner au dinosaure en général La nuit ne mange pas C'est du végétal là De l'eau, mangeoire Ok, c'est ces mangeoires là Et du coup lui mange du poisson Sérieux ? C'est un mangeoire à poisson que je vais lui mettre Je vais lui mettre là comme ça un petit mangeoire à poisson Effectue un contrôle de routine Approche-toi du dinosaure Puis passe en mode jumelle Ça t'apprend vraiment tout ce que tu peux faire du coup Et plus tard on fera des combats de dinosaure Et tout ça va être trop bien Attends c'est quoi ça ? Construire des postes de garde à l'intérieur de ton enclos Il n'y avait pas ça avant Les équipes de garde peuvent ensuite être affectées à des patrouilles Au poste de garde et pourront procéder à des contrôles de routine Ok Je sais pas quoi ça sert Il faut qu'il y ait maintenant un niveau de confort à 95 Et ça ne doit pas nous empêcher de tout mettre en oeuvre pour aider les dinosaures à s'adapter Qu'est-ce que tu dirais d'une piscine et d'un coin-barre ? C'est une vraie question ? Il y a 78 D'accord Claire Et si on aménageait des emplos selon leurs préférences ? Ça te va ça ? Merde putain vous voyez pas ça ? Je suis là maintenant les gars Alors en gros il faut qu'il soit à 95 de confort Et du coup Il y a trop de pierres apparemment non ? Rembourser Est-ce que c'est augmenté du coup son confort ? 1% Ah bah non il n'y a peut-être pas assez de pierres en fait Ah boy je suis con C'était l'inverse Je vais te remettre des petits cailloux si tu veux du caillou Je sais pas pourquoi tu veux du caillou mais Voilà tu veux du caillou il y en a ? Ca me coûte de l'argent donc il y a intérêt que tu sois bien Il est comment là ? Confort 93% Donc là si tu regardes bien Au niveau de la pierre du coup Il y en a toujours pas assez wesh Parce qu'on est dans le rouge il faut aller dans le blanc C'est juste ça en fait hein C'est juste les pierres C'est un dinosaure qui aime bien les pierres On va lui mettre un peu de pierres comme ça tiens hop Pour moi au hasard C'est le tuto de toute façon Parce qu'après on essaiera de faire un park cool et tout tu vois 99% ma petite gueule C'est parfait donc il resterait seconde Et puis on est bien C'est vrai que ma cam ça a aucun sens ici en fait En vrai je devrais peut-être la mettre ici c'est bien Ok Donc poste de garde c'est dans l'enclos Et du coup vous voyez le truc bleu c'est Bah tout ce que ça couvre en fait Voilà et du coup maintenant Aucune équipe de garde Tac Ajouter une tâche Assigner un poste de garde voilà Donc là ça devrait être bon Tout le dinosaure sauvage suivant Ok Donc là ça avance ça y est C'est exact mais ces rapports sont incomplets La situation est plus complexe qu'il n'y paraît Des dinos enragés rôdent parmi nous Quoi d'autre ? Ils sont pas enragés Ils ne font que suivre leur instinct Plus ils se sentiront menacés Plus ils se montreront hostiles Particulièrement s'ils croient que leur survie est en péril Ce qui est le cas et pour nous aussi Oui mais ils ne le savent pas On doit aller chercher un tricératops Nous commencerons par endormir l'un des dinosaures depuis l'hélicoptère L'équipe de transport sera chargée de le ramener sur place Bien allez-y Attends mais je suis passé devant Mais ils sont là putain ils sont là Ils sont là les frérots Est-ce que je peux me poser ? Attends je vais essayer Non je peux pas me poser Donc là je suis vraiment en bas là Allez toi hop bisous Hop bisous C'est les trois que je dois avoir ou c'est juste un ? Vas-y je vais tous les endormir C'est fait Et le dernier Mais il veut me foncer dedans ou je rêve ? Ok Les trois ils font dodo Construire un nouvel enclos Et transfère les dinosaures Il faut que je construise les clôtures Ok je vais le faire là-bas du coup On va continuer celui-là Je pense qu'en toute façon on va essayer juste pour te montrer du coup Ok Ça il va falloir m'habituer parce que Avant je le faisais avec la souris et c'était beaucoup plus facile Comment je fais pour détruire par exemple histoire que j'apprenne Mode destruction en fait c'est vraiment triangle à chaque fois Et là je fais quoi ? Ok classique en fait Non en vrai c'est bidon c'est juste ouais c'est une C'est juste une habitude à prendre C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est pas un angle droit mais c'est bon on est bien Du coup je le prends Hop Si tu vois là Je vais en faire que un pour le moment Allez prends moi ce petit triceratops là Oh fais le pas tomber frérot Doucement doucement Ok bon Je vais voir un petit peu son confort Mais du coup je dois bien prendre les trois parce que ma barre elle a augmenté que très peu là en bas Donc pourquoi isole le dinosaure et pas l'est Ok Tac Et Tac Hop Je vais leur mettre de l'eau Un petit peu d'eau histoire qu'ils puissent boire un peu quoi Tenez les gars Un petit peu d'arbres de nature Tiens je vais vous mettre ça On est dans le désert après tout Et juste quelques arbres comme ça voilà Ils sont contents là Il faut que je mette aussi un poste de garde Tu vois ça c'est des habitudes à prendre Poste de garde Pareil on On va le mettre là Et il a attaqué ma voiture où je rêve lui veut quoi Ok poste de garde Et du coup on va signer une patrouille ici Bah celle là Ajouter une tâche Il va falloir que tu viennes de temps en temps ici Oh j'ai réussi Ok Je suis persuadé que nous pouvons encore reprendre le contrôle de la situation Mais certaines choses me préoccupent La biodiversité de nos enclos notamment Ok Il y a des dinosaures qui préfèrent rester en groupe Et il y en a qui préfèrent rester seuls Ok Ok du coup ça c'est Galerie panoramique de recherche Une plateforme qui permet aux agents gouvernementaux D'observer les dinosaures de près Ok ok Du coup ça je dois le mettre là je suppose Comme ça Il va falloir que je fasse une petite route Hop T'inquiète je suis en train de te faire ça frérot Assure-toi que le dinosaure Que les Tricyratops soient visibles depuis une galerie panoramique Ah putain en fait je me suis fait baiser la gueule Il faut qu'ils viennent là-bas en fait du coup Environnement Du coup je vais retirer des arbres là Retirer Voilà Voilà Ici ça va être vraiment le désert absolu Comme ça ils vont pas venir là Hop Le désert absolu je te le dis moi Voilà Et si tu veux Graille frère Du coup C'est vers ici Voilà Et on va mettre un peu de feuilles Ah ici il y a Oh merde j'ai retiré des arbres Il y a beaucoup de nature ici C'est pas mal Et ça a l'air de marcher Il y a les deux là qui viennent Et de là du coup on a quoi comme visuel ? Ouais c'est bon en fait du coup Il est important de s'assurer que les dinosaures soient bien visibles pour les visiteurs avec la visibilité Les zones autour des bâtiments populaires avec de la visibilité seront probablement rapidement encombrées de visiteurs Organise ton parc en fonction de cette indication Bien Ok Parce que ouais le but après c'est vraiment de faire un parc et qu'il y ait du monde qui vient etc Que tu fasses de la thune Tu ouvres des restaurants Des galeries de vêtements Tout ça Avec tous les animaux en liberté nous devons absolument nous assurer Centre d'expédition ça ça va être pas mal Nous aurons besoin d'un centre des expéditions pour coordonner nos efforts Construisez en un et nous ferons le reste Ok Centre des expéditions ça sert à quoi ? Ça sert à envoyer des archéologues aux quatre coins du monde pour chercher des gènes de dinosaures Et pour en avoir plus tu vois Moi j'ai envie d'avoir un T-rex tu vois Mon premier T-rex je vais être comme un gosse Ok du coup Ok je commence à bien m'habituer avec les Les commandes Oh merde C'est juste pas très précis C'est bon c'est fait Du coup je suppose on va recruter un nouveau scientifique Les scientifiques Les scientifiques membres clés du personnel sont nécessaires pour effectuer des tâches spécialisées Consultent la page de recrutement pour voir quels scientifiques sont disponibles pour être recrutés Ok blablabla Les scientifiques possèdent trois types de compétences La logistique La génétique Et le bien-être Chaque tâche a un besoin en compétences que doivent remplir les scientifiques assignés Dépasser le besoin en compétences d'une tâche réduira sa durée et son coût Parce que là du coup c'est que des cartes des expéditions Mais vu que j'ai pas de scientifiques qui peuvent aller nulle part Ok On s'embranle Ok ah scientifique Recruter un nouveau scientifique Donc on a le choix entre Ali Entre Purandar Et Aravena Ah merde c'est leur nom de famille en fait ça Je me dis ils ont des drôles de noms C'est Emison, Druve et Victoria Allez je vais prendre la meuf Victoria De toute façon je pourrais en recruter d'autres Tu vois ça Claire ? Absolument C'est notre première chance de capture Faut pas la manquer Et ah voilà Et du coup Maintenant on peut aller ici Euh Des témoins aperçus Quatre stégosaures près de Las Vegas C'est là ? Je crois que tu as coupé le son Ah oui euh Désolé Non c'est la tâche carré Rien à perdre hein Et si ce n'est une nouvelle recrée Attends la fin de l'expédition de capture Ok bon on va attendre hein Ca dure une minute je pense J'ai accéléré ouais c'est bon Ah c'est bon Donc là on a eu du coup un stégosaure Ok avant c'était pas comme ça Avant il partait Il revenait avec des fossiles Et il fallait un certain nombre de fossiles Pour faire le dinosaure Mais là du coup C'est peut-être parce que c'est le début Du coup c'est beaucoup plus facile Euh Accordes moi deux minutes Ok X Je vais transporter le dinosaure Et je vais pas le mettre avec le carnivore Je vais le mettre ici La cible est en cours de transport Il y a certains dinosaures Ils s'entendent pas avec d'autres Du coup faire attention Que fais-tu toi ? Que fais-tu ? Parce que si vous êtes pas au courant Les dinosaures peuvent péter les barrières Pour s'enfuir quand ils sont pas bien Mais là ok j'ai eu peur du coup Mais ça va Bah le livrer le stégosaure c'est bon hein Ah il y en a plusieurs Il y en a 4 ok Donc voilà les stégosaures Tata tata Des gros bébés hein Des très gros bébés Attends la livraison des stégosaures capturés ok Bon c'est bon là du coup Euh Transfers le dinosaure stégosaure dans un nouvel anclos sécurisé Bon c'est bon 13 secondes Et isole le stégosaure Des autres Comment ça isole le stégosaure des autres ? Il est pas content ? Oh non Ça commence déjà Et bah voilà J'aurais pas du les mettre ensemble Oh la 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 J'ai un tricératops de dead Vécu menacé Non mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Échec de la mission J'ai échoué wesh J'ai le tuto J'ai raté le tuto J'ai raté le tuto J'ai raté le tuto Dis moi pas que je dois tout recommencer J'ai raté le tuto bordel Je suis une sombre merde Ressayer Ressayer Recommencer Recommencer ce scénario Toute progression de nos sous-gardés sera perdue Eh je me suis fait baiser la gueule en fait Je veux vraiment tout refaire Non Pardon je veux tout refaire Oh c'est Casburn Mais c'est Casburn sérieux ? Vas-y bah on se retrouve tout de suite hein C'est bon les amis Je suis de retour Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un parc là pour accueillir les C'est quoi c'est les stégosaures ? Euh comme ça en gros Parfait Ils arrivent Les stégosaures arrivent les amis Voilà Voilà comme ça ils vont pas se battre avec les tricératops What the fuck ma voiture je rêve où elle se fait bully là Mais attends mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je vous avoue en fait ça y est maintenant j'ai pris les commandes en main et tout J'ai tout fait en deux deux Ouais je vais mettre vers ici Du coup je vais devoir faire une the route pour arriver jusque là wesh Et la moitié de l'enclou il sert à rien en fait Donc tac on va faire une route Les gars c'est le tuto je m'en bats les couilles Ça ressemble à rien ? Je m'en fiche Ok donc ça il faut le réapprovisionner Carré On va remplir en balle comme ça on est tranquille Il va falloir que j'appelle les voitures ici C'est ici plutôt Tac Ajouter une tâche C'est d'aller voir ça 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 Et ça Ok donc c'est bon Du coup je connais leurs besoins Ils ont besoin de quoi ? Manque de fruits au ras du sol Donc il leur faut de la bouffe quoi Clairement ils ont faim en fait Ils ont la dalle Euh mes petits bébés vous avez mangé vous inquiétez pas Alors Plante grimpante et couverture végétale Je mets ça Mais fruits là ok j'avais pas vu Arbuste Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait plein de trucs ici Ça dit quoi frère ? Manque de fruits ouais mais c'est parce qu'il est pas allé de l'autre côté C'est monté quand même un petit peu Allez Allez tous là-bas Dis moi que t'aimes bien ce que j'ai mis là-bas Ça monte pas 95 Donc là c'est parfait Juste les fibres Il y en a pas suffisamment mais vas-y là c'est bon 95 Alert météo reçu Oh la Ah c'est vrai ça j'avais oublié les gars Il y a des tornades et tout dans le jeu Ce qui fait que tous les dinosaures s'enfuient et c'est la merdasse Ah les dinosaures Je suis au courant Oh oh Attends c'est quoi je vais ralentir juste pour profiter de la tempête Pour détruire toutes nos installations Sans électricité La sécurité de nos dinosaures sera compromise D'accord Ecoute-moi Claire On va s'en sortir Je t'ai jamais fait poubon pas vrai ? A vrai dire Non Clôture endommagée Allez ça y est ça commence Et en plus le dinosaure Bah super non mais Si ça tu me dis que c'est pas scripté je comprends pas ce que c'est Il faudrait que j'achète une voiture en plus Non je peux pas Non Qu'une seule voiture c'est chiant quand même Vas-y je vais le faire moi-même Par contre faut que je me dépêche parce que s'il y a des morts Et que ça recommence le jeu ça va être chiant Attention les scientifiques il y a un dinosaure en liberté Attention attention Je vais réparer la clôture d'abord Wow ça tourne pas ce truc Ok T'inquiète frérot t'inquiète je m'en charge Dinosaure dangereux ok c'est fait exprès tu vois Ouvre tes abris d'urgence pendant les tempêtes ok Ouais en fait quand il y a des tempêtes Ils parlent trop eux Ils parlent trop Je peux pas parler mon fait Sans compter le discrédit que ça jetterait sur les responsables du DFW Et notamment vous ? Précisément oui Alors que pouvons-nous faire pour l'éviter ? Pour commencer rassembler les retardataires et ramener tous les dinosaures dans leur enclos Ensuite nous tâcherons de renforcer notre sécurité C'est ce que je l'ai fait frère T'inquiète même pas Oui vous avez mon feu vert De toute façon le mérite me reviendra plus tard Allez va t'en occuper ti Et ouais ce que je disais c'est que justement Quand il y a des tempêtes il faut Il dort lui il tape une petite sieste Il faut que je fasse un abri pour mettre les civils dans les abris Au cas où il y a une clôture qui pète blablabla Ok tac très bien Donc là il fait dodo Donc toi tu retournes à ta maison Bon ça c'est clairement pour t'apprendre la tempête du coup Est-ce que du coup les abris Est-ce qu'il y a des abris ? Abris d'urgence Tiens bah tu vois je vais en mettre un Je vais mettre là à la limite Vu qu'on a tune illimité j'ai l'impression Vas-y hein Faut qu'on se fasse plaisir Hop on va augmenter le temps parce que c'est lent C'est lent frérot Assure-toi que tous les dinosaures se retrouvent dans un anglo C'est bon C'est bon C'est terminé C'est terminé les amis nous avons terminé le tuto Ouais je pense Nous avions sécurisé l'Arizona et protégé les dinosaures Finch et l'EDFW avaient toutes les cartes en main pour dissuader les bureaucrates d'intervenir Enfin Pour l'instant Mais ça risquait de ne pas durer Ohlala ça annonce que du bon ça Washington Oh si on est dans la ville je suis trop refait là Ah ok on est dans les campagnes T'es trop estimé Et comme vous le savez la situation est très instable Nos amis canadiens s'inquiètent de la présence de nombreux dinosaures sauvages à leurs frontières Ah le film j'ai trop hâte J'ai trop trop hâte Ça va être trop bien Et par nous j'entends la CIA Je suis ici pour le compte de la division des espèces dangereuses Je suis le docteur Douai Je me spécialise dans la recherche paléontologique Et j'ai étudié ces espèces en profondeur D'abord à Jurassic World Ainsi qu'à D'autres endroits que je ne peux pas vous divulguer Quoi qu'il en soit J'ai déjà croisé plusieurs de vos collaborateurs Oh Carnator Ou du moins ce qu'il en reste Oh je viens d'aimer ça Ils n'ont réussi qu'à se faire tuer Et à risquer la vie des autres Ah c'était un camp de braconniers qui Qui collectionnait entre gros guillemets des dinosaures quoi Ok bah je dois les endormir apparemment Les dinosaures sont encore nerveux Dans ce cas nous ferions sans doute mieux de les endormir Nous devons procéder rapidement Ouai ouai lui rigole pas lui Tiens un bisou coucou je panier Approche aux dinosaures C'est bon les gars j'ai compris Attends puis j'utilise R3 Allez Je te fais assez de distance Je suis un boss Ça passe à travers ça ? Pré shoot Allez coucouche Ok Wow Ah ouais la zone est Catastrophique ici Oh y'a que ça en fait Lieu d'arrivée Ok on est au terre Mais je vais le mettre plus vers là Comme ça en gros j'ai de la zone pour tout clôturer Donc il va falloir que je mette un générateur Très bien Ah par contre je fais peut-être une bêtise parce que Bon il y aura peut-être besoin d'électricité ici Bon on verra Vas-y au feeling Ok il m'a dit qu'il fallait quoi d'autre le mec là ? Centre de contrôle Ok Classique quoi Hop Mais en fait il est créé en bas à droite Je suis con Maintenant il est relié avec une route Ouais une petite route Euh Tac Allez hop Ça c'est la route principale Tac Tac Et tac Et ça on s'en bat les couilles Très bien Et du coup ça j'ai l'impression que c'est un espace où il y avait une route en fait Je dois admettre que c'est un bon début Mais il va aussi nous falloir un centre de réaction Hein ? Alors passez à l'action Et faites-en construire un Hein ? Vous avez compris hein ? Action réaction Hé 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 Non laissez tomber je n'attendais pas vraiment de réaction Ah il m'a saoulé Il m'a saoulé Il m'a saoulé lui Il parle trop déjà de l'une Centre de réaction Ok On va te mettre ici Voilà on va même te mettre ici comme ça au moins ça prend pas trop de place On sait jamais de quoi le futur est fait Putain j'adore l'ambiance avec les petits bruits de dinosaures derrière et tout Là je suis juste un peu déçu c'est que Il n'y a pas la musique Normalement il y a une musique Attendez juste je vais la mettre vite fait Qu'on s'aperçoit un petit peu de l'ambiance Il y a zéro musique Il y a zéro musique Sérieusement ? Construire un bâtiment opérationnel de centre de réaction c'est bon je suis en train de le construire frérot Assure toi que les dinosaures C'était des carnators Ils sont réveillés et se retrouvent dans un enclos ok Du coup il faut que je répare tout ça Il faudra les réveiller et s'assurer qu'ils se sentent bien Donc toi tu viens là Et toi tu viens là-bas vous êtes punis tous les deux Ok les dinosaures arrivent dans leur enclos Hop on me met en x3 C'est bon en vrai là ça se voit que je me suis quand même habitué les gars Maintenant ça va commencer à être fluide et agréable à regarder Les prochains épisodes ils vont être cool Clôture endommagée Oh non Déjà ? Oh putain Attendez attendez Calma 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 Relax Que faire ? Je commence à péter un plomb Je commence à vanguer Ok hop Tac toi Ajouter une tache Tu vas l'endormir Hop voilà bisous Mais lui aussi Bisous tous les deux Donc du coup je prends ça Contrôle en direct Oh putain merde Il s'est endormi devant moi le bazar Ok Du coup c'est triangle Et du coup Voilà je lui ai fait un contrôle Je lui ai fait un contrôle sur l'autre du coup Et j'étais en x3 et avec des carnivores en x3 Et bah ça fait très très mal Il pète les trucs en 2-2 alors que c'est électrifié hein Et du coup l'autre il est ici J'ai pas besoin de l'analyser lui Lui on s'en branle Ok bah j'ai quand même pris Ok Maintenant on va les remettre là-bas Viendez viendez les petits Ici On va les mettre ici Et ici Et puis il va falloir que je regarde Donc ce qu'il veut c'est manque de proie Donc ils veulent manger Ils veulent euh... Du sable On a la mer en fait Je suis en train de vous créer une mer en fait hein Clairement C'est la plage Oh là il n'y a plus de sable Euh il n'y a plus de neige Hop C'est bon vous aimez bien ? Il dit quoi lui du coup ? 70% de confort Ils n'ont pas suffisamment de sable Mais qu'est-ce qu'il fout lui en même temps Il fait trempette Même la proie frère proie 0 sur 1 Oh Je pense qu'il part chasser les amis Ohlala C'est bon il y a du sable Mais c'est trop stylé là les traces de pas là Ouais proie c'est bon Sable bah du coup frère Moi j'y peux rien que t'as pas de sable hein Et espace ouvert bah pareil j'y peux rien hein Il doit être à 80% Je vais leur agrandir leur espace en fait Il faut qu'il soit plusieurs Moi je pensais qu'il fallait qu'il soit tout seul Mais non c'est l'inverse Voilà les amis C'est ouvert C'est ouvert les amis Du coup ce qui fait que bam Bam ça monte en balle Allez hop Plus de 80% On est très très bien là Let's go Putain J'étais en mode m'attendre Comment ça se fait ? Mais j'ai compris maintenant Pardon 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 Euh attendez Attendez Faut pas que je panique Pause Je peux pas faire pause Si je peux faire pause Pause frérot Pause Pousse Déjà de 1 Il va falloir tempête 2 Déjà Allez hop T'es déçu là Tiens je vais t'agrandir un peu ici Ce sera très très bien Mais en vrai de vrai En vrai de vrai Voilà votre cage les amis C'est pour ça en fait Tu me demandes d'avoir une plus grande cage Je te la mets Ici on ferme bien évidemment Hop et je vais mettre un portail d'ailleurs Je vais mettre peut-être ici Voilà comme ça on pourra vous inspecter Je pense que s'il y a une patrouille dans le coin Ouais ça c'est bien ça Hop Bah Comment ça il est passé là-bas à travers Bah Il est passé à travers ça les gars Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On fout Bon bah toi coucou Spanier encore une fois Bisous biscoteau Et puis Bon bah de retour dans sa cage Mais comment ça se fait qu'il s'enfuit ? Parce que normalement C'est quand ils ont pas trop de De confort et Bah regardez Bah du coup lui il est sellé Mais niveau confort 70% L'autre il est plutôt tranquille à côté On a peut-être à faire un Mal alpha C'est vrai il y a un système de mal alpha dans le jeu C'est bon là Ok lui il bouffe sa biquette là C'est bon vous êtes bien là Il faut qu'il soit visible par un panoramique maintenant Oh vas-y casse les couilles ça Tu sais quoi regarde ce que je vais faire Pas besoin de tout ça en fait nous Merde j'ai cassé la route Hop voilà ça nous fait de l'espace Et du coup Tac installation C'est ça hein qu'il faut Et on le met du coup sens inverse Putain il y a de l'eau Voilà Comment ça contrainte du bâtiment ? Bon Allez je vais le mettre de l'autre côté Je vais full spam hein Ça fait rien Oh c'est un bug C'est clairement un bug Ouais sinon il se poserait Vas-y ça m'a saoulé Allez vous êtes visible d'ici Très bien Waouh On va devoir faire tout le tour du parc Bah tu sais quoi de toute façon je vais tout péter là en vrai Voilà non on refait un parc ou on refait pas un parc ? On refait clairement un parc Enfin là c'est même pas un parc en plus pour le coup C'est plus une base Voilà Cherche des traces du dangereux dinosaure qui s'est échappé Oh trop bien C'est quoi c'est lui ? C'est lui ? Non c'est pas lui C'est quoi que je dois faire là ? Analyser Ah ouais je pars à la chasse en fait Troubles identifiés Espèces non identifiées Cherche des traces du dinosaure dangereux Vous sentez le T-rex ou pas là en vrai ? Par contre si c'est un dinosaure éclaté j'ai le seum Oh J'ai aussi raptor ? Il est quelque part là non ? Ah ok je dois analyser un truc C'est quoi c'est une carcasse ? Tout indique qu'ils sont partis par là Une carcasse de biche Ça y'avait pas dans le 1 tu vois Dans le 1 c'était vraiment focus sur les parcs Ok je vais devoir analyser ça du coup Quoi qu'on en dise les dinosaures sont pas très discrets Ils laissent toujours une trace de leur passage Oups Ça me rappelle quelqu'un Qui est le docteur Macomb ? Ce gars là est complètement perché Il fraise un but lui même Contrairement à... Bon est-ce que vous aimez bien ce format là les amis ? N'hésitez pas maintenant qu'on a un peu de temps à me le dire Si c'est chill Quoi qu'il arrive en vrai de vrai Moi je pense que je veux vraiment finir le jeu Et que ça marche ou que ça marche pas Je... Je les publierai comme ça en gros Bah pour le peu qu'il y a des gens qui aiment bien Voilà vous pouvez profiter tranquillement Et du coup si c'est le cas on oublie pas les petits pouçons et les abonnements et les commentaires les amis Ça change un petit peu au niveau du format et tout et j'aime bien tu vois Et puis même par l'occasion bah si on kiffe Pourquoi pas faire un peu plus de let's play de jeu Auquel bah je suis attaché et que j'aime bien Je sais qu'il y a Pokémon qui sort bientôt Ce serait cool de faire une partie Pokémon à la limite tu vois Je sais pas Mais ça peut être bien parce que bah toujours faire du Fortnite Fortnite je kiffe hein faire des cache-cache et tout Mais bon c'est toujours pareil et... Là ça change un peu Tu peux faire des oeufs des rapages en fait Non mais j'avais pas ça D'accord Oups Ah c'est frein à main c'est carré ok Ah bah il est écrit en bas je suis trop con vas-y Ha ha On est pas drifteur nous c'est quoi c'est lui là bas Oh Oh dis moi pourquoi c'est un tyrannosaure Ça glisse un peu hein Où est-il là ? Oh c'est pas un T-rex Mais presque Ah du coup il va me courser je dois rentrer à la maison ? Bah non mais ok je... Je dois l'endormir Je dois l'endormir Vous allez tenter d'endormir l'animal depuis les airs Tenter ? Tenter ? Tenter ? Bah c'est plutôt de réussir top coeur doit avant qu'il ne déborde Grady et son équipe Ne dites pas ça Vous avez point mon collègue pas vrai ? J'ai la permission de mentir ? Ah oui c'est en vrai c'est pas évident parce que du coup Merde je me suis raté Oh merde 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 non 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 Toucher ! Allez ! Hop Toucher ! Allez ! Et une troisième ! Et hop ! Supo dodo ! Ha 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 ! Allez les ou ! On est pas loin ! Goûtez sous contrôle ! Ah surtout qu'il y a un dinosaure allosaure ok Il se trouve dans un enclos Effectuer un contrôle de routine ok Donc en gros je dois le mettre dans un enclos Et on a fait de la route en vrai hein ! Ok je dois lui faire un enclos lui je vais le faire bah du coup à côté là hein Allez on va lui faire un bon petit enclos Voilà bon c'est le mode histoire donc en vrai de vrai vas-y on a pas besoin de faire un truc beau Juste au moins il est bien Voilà on va mettre une petite porte ici voilà On va s'assurer déjà de mettre ça Installation c'est ce truc là ouais Construire Oh il m'emmerde Voilà ! On va aller mettre une petite route Comment ça les herbivores ? Ah non je pensais que j'allais devoir refaire un enclos moi Sans notre intervention non ? Si on leur laisse le temps de s'adapter Il est où le gadjool ? J'imagine qu'on va devoir s'y faire Il est là Il est là Il est là Un petit peu d'eau hein Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Comment il est rentré dedans lui ? Attends mais il est complètement baisé du coup le pauvre Je l'ai enfermé ? Je l'ai enfermé et je ramène un monstre dans l'enclos ? T'es dans la merde frère Hop la bête est déposée Ok Hop on va prendre ça Ajouter une tâche Vous allez le regarder à coup de jumelles Alors et puis comme ça au moins on voit ce qu'il a besoin Il y a 70 donc ça va Il est malade Il est malade Ok ça va nous apprendre les maladies tiens Rêve d'une forêt Il rêve d'une forêt lui On va te mettre une forêt gros Belle forêt ça non ? Là il est très bien Il est très très bien Il est à 100% juste qu'il est malade Je comprends pas pourquoi ça finit pas la mission là Assure toi que le dinosaure allosaure se trouve dans un enclos sécurisé Bah c'est bon en fait C'est pas sécurisé qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Assure toi que le dinosaure allosaure se trouve dans un enclos sécurisé Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh vous savez quoi ? Je vais le rendormir Ouais je vais le rendormir et je vais le reposer J'ai l'impression que c'est bugué je sais pas En fait je comprends pas ce qu'il faut faire du coup Et je vais le reposer peut-être que je sais pas Ils ont pas détecté qu'il était dans un enclos ou j'en sais rien gros Si tu le reposes là Ah il me faut un centre de science Attends Il me faut un centre des sciences là d'un coup Bah j'ai pas Putain 100% c'est ça qu'il faut 100% c'est ce truc là qu'il faut C'est pour faire des médicaments ça Ça en a tout l'air Ok bon Bah je l'ai posé Équipement vétérinaire Oh c'est peut-être ça Ajouter une tâche Soigner Oh c'est sûrement ça Comment ça il s'est pété un os ou quoi là ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est fait là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Véhicule menacé quoi ? Ok ça je m'en fous Bah du coup alors Attends contrôle en direct Vas-y je vais y aller Wesh c'est quoi ça ? Y'avait pas ça avant ? Y'a un os pété apparemment Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais mais comment je vais circuler là-dedans ? Ok j'arrive à circuler C'est quoi ça ? J'ai écrasé une biquette gros Ok du coup maintenant qu'est-ce que je dois faire ? Triangle Wesh C'est pour ton bien frère Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Soigner C'est barré mais je comprends pas ce qu'il faut que je fasse Je suis bloqué les gars C'est le début du jeu je suis bloqué Ouais mais j'utilise l'équipement mais ça fait rien Je suis en train de le scanner mais ça fait que dalle gros Ça fait rien wesh Et rien utiliser l'équipement Du coup si je le soigne là Je suis en train de le doper le bazar Mais wesh je suis bloqué dans le jeu Attaquer les clôtures Si elle n'est pas prise en charge cette blessure est douloureuse pour les dinosaures Bah ouais mais c'est bien drôle ça Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux pas l'emmener là ? Oh putain de merde attendez Je sais pas c'est quoi Je sais pas ce que je fais en fait Pas d'employé affecté Transporter un dinosaure sans affecter un employé pour le soigner t'obligeras à affecter manuellement l'employé plus tard Je comprends Air wesh je comprends Air Donc là le dino Là le dino il est sur le tarmac Ok L3 Et du coup là affecter Ok là je peux affecter J'affecte lui Je comprends rien qu'est-ce qu'il se passe là encore ? Mais pourquoi il... Pourquoi il... Soigne pas ? Eh tu sais quoi je vais... Je vais lui refaire un... Je vais lui refaire un enclos là C'est pas possible Peut-être qu'il aime pas mon enclos Putain mais la zone est toute petite Dans quelle merde je me suis foutu les gars Dans quelle merde Mais pourquoi il aime pas mon enclos C'est pas possible Les gars alléluia ça marche Je sais pas ce que j'ai fait J'ai en fait j'ai rétréci l'enclos J'étais désespéré depuis deux heures Et les gars ça fait littéralement Une heure et demie que je teste blindé de trucs J'ai tout testé J'ai vraiment tout testé Et là je me suis dit Vas-y je vais peut-être mettre un peu plus petit son enclos C'est bon ! Ça marche ! Oh mais let's go ! Mais pourquoi il casse un truc maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Qu'est-ce que tu veux là encore ? Mais putain ! Mais tout se passait bien ! Non fais pas ça ! Tout se passait bien mon ami ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Attends je suis en photo pour ça ! Oh putain ! Il y avait pas d'eau ! Il y avait pas d'eau ! Il y avait pas de forêt ! Il était pas content ! Il a pété un câble les gars ! J'ai enfin réussi ma mission ! Il pète un plomb ! Comment ça c'est que j'ai galéré sur une mission comme ça ? C'était buggé les gars ! Ou peut-être j'ai fait une trop grosse cage depuis le début ou j'en sais rien ! Il y avait un bug j'ai l'impression ! Donc là il faut qu'il soit bien ! Parce que en vrai je vais recasser sa clôture là ! Tu vois le truc qui est pas logique ! Parce qu'il était à 100% ! J'ai tout rétréci et il était plus à 100% ! Et maintenant il faut que je le remette à 100% ! Il faut savoir ! Allez hop ! Putain ! Je suis tellement refait ! Yes ! J'ai galéré bordel ! Sur une mission de merde ! Oh là là ! J'étais désespéré les gars ! Je suis... Je suis happy ! Ok ! Bon ! Voilà 20 secondes du coup ça devrait le faire ! Et après je suppose qu'il va peut-être falloir le... Le soigner ! Parce que le pauvre... Qu'est-ce qu'il se passe encore là-bas ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Euh... Ok ! Bon bah là ça m'expliquait ! En fait j'avais déjà tout anticipé alors que je connaissais même pas cette mécanique ! J'étais dans le turquus absolu ! Lancer la tâche à droite j'avais pas vu ! Ok ! En fait c'était pas un bug ! Donc là c'est bon on le soigne ! Très bien ! Oh la galère les gars ! La galère ! Ça fait... Ça fait 2 heures Que j'ai fait juste deux petites missions ! Deux endroits ! Et je l'ai même pas fini celui-là ! Je vous rassure à mon avis ça risque d'être un petit peu condensé la vidéo ! Il y a beaucoup de trucs que je vais couper ! Ok ! Très bien ! Let's go ! Assure-toi que le dinosaure ait un niveau de confort 80% ! Et assure-toi que le dinosaure soit visible ! Ok ! Donc là il faut que je le remette ! Simplement ! De préférence dans un lieu confortable ! Le transport ! Ça marche à tous les coups ! Pour les dinosaures aussi ! J'imagine ! Vous êtes perspicace ! Mon ex vous rirait au nez ! Oui ! Bon ! Passons ! Nous devons transférer cet animal et veiller à ce qu'il soit à l'aise et à l'abri dans son enclos ! Et il sera à l'aise ! T'inquiète pas ! Il est à l'abri ! T'inquiète pas ! Dans 30 secondes c'est fini ! Allez hop ! 100 x 3 ! Eh ben ! Tu m'en auras fait bavé toi ! Ouais ! Bois de l'eau ! Bois de l'eau ! Oh ! Let's go ! C'est fini ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est buggé ! C'est pas possible ! Les gars j'ai pas de chance ! C'est buggé ! Y'avait pas d'animation ? Oh la 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 ! Let's go ! ... que les dinosaures puissent s'épanouir dans la forêt ! Yes ! Aïe ! Je croyais que c'était la meilleure solution ! Oh ça fait plaise ! Mais nous avons ensuite réalisé qu'un cinquième de la superficie totale des Etats-Unis est couvert de forêt ! Bon on regarde cette cinématique et je pense qu'on va clôturer le premier épisode parce que c'est long ! C'est très long les gars ! Nous avons aidé les dinosaures à s'installer là-bas ! Dans la forêt ! J'espère vraiment que les décisionnaires savent ce qu'ils font ! Parce que ces animaux eux le savent très bien ! Ok très bien ! Du coup prochaine campagne la Pennsylvanie ! Je pense que ouais du coup ça va être dans la forêt et puis on verra sûrement de nouvelles mécaniques ! Puisque je pense que c'est clairement encore des phases un peu tuto tu vois ! Ah merde ! Je peux pas faire start ! Bon on voit cette séquence et puis comme ça vous savez à quoi vous attendez ! Vous allez me trouver dingue ! Ce ne serait pas la première fois ! Mais nous devons centraliser nos opérations ! C'est précisément pour ça que j'ai choisi cet endroit ! Enfin certes je ne l'ai pas choisi moi-même mais on m'a consulté ! J'étais au courant quoi ! Il allait hyper sympathique l'endroit ! Ça fait un peu automne ! C'est un bon endroit pour disparaître ! Ah ouais ! Ou avec l'aide de quelqu'un ! Ouais ouais ça a l'air super sympa ! Il y a de la place là ! Ah ouais c'est tout rond ! Enfin rond ! Tu m'as compris quoi ! On sauvegarde les amis ! Hop nouvelle sauvegarde ! Vidéo ! Yt ! Voilà ! Vidéo Youtube les amis ! Wouuuu ! Bon bah les petits potes j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode ! Avec un petit peu de galère ! En vrai sur la première reel j'ai galéré ! Sur la deuxième j'ai galéré ! Ça annonce que du bon pour la suite ! Si vous avez passé un bon moment comme d'habitude ! N'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires ! Je vous laisse sur ces petits bruits de dinosaures les amis ! On se dit à la prochaine les petits potes ! Wouuuu ! Ciao tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !